L'un des problèmes, et non le moindre, est qu'il nous est difficile en tant que produit de l'école d'abandonner le rêve de l'univers faussement protecteur et faussement rassurant du salariat, de nous débarrasser de la mentalité des salariés, attendant impatiemment les fins du mois, puis surpris par la retraite. Alors, plus qu'acquérir des compétences en création et en gestion efficace des entreprises, le plus grand défi me paraît le déformatage pour rompre avec cette mentalité des salariés. Ça a été à la demande quand nous avons voulu créer ce qu'on appelle les écoles de la vie au Burkina. J'ai fait une étude de marché dans dix régions, et à ce niveau, les gens nous ont dit « Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est d'avoir un livre qui nous permet de créer une entreprise, un livre accessible en termes d'argent, mais aussi en termes de niveau de connaissance. » La plupart des livres qui sont produits ne sont pas des professeurs d'université, avec des termes un peu compliqués pour quelqu'un qui a un niveau troisième, quelqu'un qui est dans l'économie informelle et qui veut créer son entreprise. Donc c'est à la demande d'un certain nombre de jeunes que je me suis mis à écrire mon expérience de créateur d'entreprise. Comme je l'ai noté pendant la lecture, l'école produit surtout des chercheurs d'emploi. Avant, ces chercheurs d'emploi étaient recrutés par les gouvernements, et les quelques-uns qui restaient par les entreprises privées. Mais de plus en plus, on constate que beaucoup ne trouvent plus d'emploi. Et ils doivent maintenant créer leurs propres entreprises, se mettre à leur propre compte. Alors d'une manière générale, je pose la problématique de la vraie réussite. Le message essentiel est que pour s'enrichir, pour mieux contribuer au développement de son pays, la meilleure option, c'est de créer une entreprise. C'est ça qui permet de se développer. Parce qu'il y a trois types d'organisations. Il y a les organisations du domaine économique, c'est ça les entreprises. Il y a les organisations du domaine politique, qui se chargent de réguler les relations entre les gens et les autres organisations. Et puis il y a les organisations du tiers-État ou de la société civile, qui comblent les imperfections de l'État et du marché. Le projet que nous avons maintenant, c'est de faire connaître ces livres, de faire une caravane d'abord à l'intérieur du Burkina et de profiter de fois comme ces fois-là pour faire connaître les livres. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que les cinq premiers livres sur les deux dimensions de la réussite ont été coédités par les éditions Jouvence en Suisse et distribués en Europe, en France, en Belgique, en Suisse. Et la particularité de mes livres, c'est que nous partons des contes, anecdotes, proverbes africains. Même pour l'entreprise, c'est à partir des contes africains que les livres sont développés. Jouvence en Suisse